Voilà, je vais lancer l'enregistrement pour la petite partie spéciale navire, bateau, pirate, coquillage. J'espère pour toi que non, mais on verra. Peut-être qu'ils ont laissé l'enregistrement. Voil y voile, le cahier rouge non, le cahier vert non plus, c'est le cahier jaune, ah ah, il faut savoir où est-ce qu'il est. Ah ça y est, Lucifer commence à sortir, excusez-moi. Ouais, donc, on va, rappelle-moi ce qui s'était passé, donc après la bataille. Après la bataille, on a vu un ordinaire allemand, je lui ai expliqué le coup des pirates. Pourquoi est-ce qu'on a comme ça ? Je suis pas sûr d'avoir noté son nom. C'est celui qui est venu avec plein de soldats et d'armée et tout ça. Attends, je vais chercher, normalement je l'ai marqué, mais... Euh... J'ai pas l'impression de l'avoir remarqué non plus. Je vais voir si les autres joueurs l'ont noté sur leur page de perso. Je pense que Akodo a peut-être plus de chance de l'avoir noté. Alors... Contact... Mente... Euh... Ouais, là, je suis désolé, j'ai pas été très sérieux sur les notes. Alors, Akodo a pas noté visiblement, donc il me reste Shinjo. Je pense que je l'ai écrit quelque part, mais je trouve pas mes notes. Et euh... Ça doit pas être dans le cahier, euh... Euh... Quelle a noté... Ouf... Ah, il en a mis une chassée, je lui demande. Euh... Euh... Ouais, bon, je l'ai pas. Ah, c'est dommage. Tout à fait. Bon, bref. Je t'avoue que là, il est complètement sorti de ma mémoire, donc j'ai aucun idée. Non, non, mais c'est pas grave, mais continue de résumer, continue de résumer. Bref, donc euh... Il est arrivé avec des renforts pour protéger la ville. Éviter que les grues se disent, tiens, il y a une ville faible, on vient à la piller. Euh... Au passage, il y a eu une cérémonie pour remercier tous ceux qui ont aidé au sauvetage de la ville. Donc, un client à Kodo, euh... Donc euh... Shinjo, Ziya et euh... Et Miyamoto, enfin bref, voilà, tout le monde quoi. Sur tous ceux qui sont illustrés. Euh... Bayushi a donc été remercié aussi pour son... Pour ses tentatives de combat sur le bateau. Parce que, voilà. Euh... Donc voilà, Lozai a été évidemment récompensé aussi pour son travail. Euh... A priori, il a gagné euh... Le droit de se battre dans la future guerre ouverte avec les... Les renniers. Je trouve qu'il a l'air d'être volontaire pour faire. Accessoirement, ils sont venus euh... Enfin, ils nous ont demandé ce qu'on foutait là. Donc on a répondu. Et moi j'ai expliqué que j'étais là pour chasser les pirates. Enfin, Bayushi a expliqué qu'il était là pour chasser les pirates. Et au passage qu'il avait participé... Enfin qu'il avait participé à la mission de... De retrouver les yurikis. Ce à quoi Le Mante a posé cette question qui était... Et du coup, quelle est la mission prioritaire ? Et Bayushi ayant eu pour mission principale de choper les pirates a dit que... Euh... Il laisserait ses camarades vaillamment mener à bien la recherche des yurikis. Pendant que lui-même aiderait euh... Au combat contre les pirates. Et quand euh... Le Mante a demandé euh... Et euh... Combien de temps on a avant que les pirates euh... Profitent de l'occasion. La réponse était aussi peu de temps que possible. Du coup, Le Mante lance un assaut aussi vite que possible pour éviter que les pirates puissent s'enfuir tout ça tout ça tout ça. Alors, juste pour rappel, est-ce que tu... T'as une idée de combien de temps euh... Il s'est passé depuis que tu as quitté la zone des pirates entre guillemets ? Euh... Deux jours à peu près. Bah en fait, il y a le temps qu'on parte euh... De l'île des pirates jusqu'à... Kalani. La nuit de combat. Plus le lendemain, le comptage des morts, tout ça. Ça fait... Un jour, deux jours... Et euh... Le soir, il y a eu... C'est remis des... Donc ça va faire trois jours à peu près. Voilà, ça va faire plutôt quatre. Euh... Oui, plus le temps de venir en fait. Je pense qu'on va partir au troisième jour et le temps d'arriver euh... Ça fera à peu près quatre quoi. C'est ça. Mais du coup, en quatre jours, il peut s'être passé beaucoup de choses pour un seul bateau qui protège... Enfin, qui les empêche de partir. Tout à fait. Tout à fait. Donc... Bah vous faites euh... Alors euh... Le... On va lui trouver un nom à ce général euh... Euh... On va l'appeler Takado. Takado, Takado. Ouais. Je suis pas forcément fier de celle-là mais je suis fatigué donc j'assume. Non mais c'est bien assumé. Euh... Donc... Donc... On fait route euh... Donc depuis euh... 24 heures. Sur euh... Sur euh... Sur le navire. Vous êtes à... Alors... Quand vous arrivez dans la zone euh... Des grues... Euh... La navigation est assez dense quand même. Je veux dire, il y a plein de bateaux grues qui sont là pour nous tendre des pièges et empêcher qu'on empêche les pirates qui les aident à dérominer les marques. Alors vous allez être contrôlés plusieurs fois effectivement mais euh... Euh... La tension est quand même assez palpable hein. Entre euh... Entre euh... Entre les mentes et les grues puisque évidemment euh... Les grues sont un peu au courant que euh... Qu'ils ont aidé à attaquer Kalani et que les mentes sont peut-être au courant. Ouais. Voilà, il y a un petit peu des idées quand même. Et euh... Et donc ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Mais euh... Clairement euh... Vous allez mettre en avant le fait que vous êtes là pour les pirates et que vous n'avez pas le temps à machin truc. Et donc on va vous laisser passer de toute façon vous avez évidemment toutes les autorisations. Et toi qui est présent en tant que magistrat on va te demander de confirmer que le navire a bien été afflété par la magistrature entre guillemets. Pour faire euh... La chasse aux pirates. Donc euh... Je confirme à chaque fois. Il y a euh... J'hésite à confirmer en expliquant que nous ne sommes pas là pour régler des comptes avec eux. Voilà mais euh... Je ne le ferai pas. Je ne le sens pas. Il y a euh... Un général qui se dit qu'il veut se venger du fait qu'on ait coulé ses superbes bateaux. Par exemple ? Bah il y avait quelqu'un qui peut commander cet assaut hein. Serais-je tenté de dire ? Parce que s'il insiste sur le fait qu'on a coulé ses merveilleux bateaux, la réponse serait... Ah bon ? Je croyais que ces bateaux avaient été vendus aux araignées. Parce que là il est juste en train de m'avouer qu'il commandait l'assaut quoi. Non non non... Oula oula... Alors tu as... Alors que tu es à proximité de la zone... Euh... Là il y a un navire donc... Donc je reprends depuis le début. Tu... Vous êtes rentré dans la zone grue. Dans les eaux territoriales grues on va dire. Vous avez été très rapidement inspecté par des petits navires qui ont questionné un peu vos permissions de rentrer etc. Tu as dit magistrature d'ivoire pouf pouf on passe. C'est passé un peu en graissant des dents mais c'est passé. On te laisse... Il y a eu une escorte légère de navires histoire que vous ne fassiez pas arrêter toutes les 20 minutes par des navires grues. Oui parce que là on va commencer à sérieusement penser qu'en plus d'avoir aidé à attaquer Karani ils aident les pirates hein. Mais euh... Quand tu arrives dans la zone de recherche et que du coup la... Qu'on appelle ça ? La patrouille qui fait la vie morte. Ouais. L'escorte disparaît effectivement tu ne trouves pas la patrouille euh... Tu ne trouves pas le navire monte. Tu étais censé être en poste pour garder le truc. Cependant il y a un navire euh... Ces enculés de grue auraient coulé le bateau monte ? Ah bah 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 bah. Il n'est pas fini. Il y a un navire dont les voiles sont inconnues on va dire. Ou du moins pas grusées. Nous allons discuter aimablement avec les gens de ce navire. Donc tu vas me faire un jet en héraldique ? Et intelligence. Pour essayer de déterminer euh... Un navire d'intelligence. Ouh ouh il va falloir que je le monte. Dix-neuf ! Ouh ouh. Ah ouais. Alors euh... Je ne sais pas, il y a un ami que je ne le souhaite pas. Ouais c'est sûr. C'est impérial. Mais quoi exactement ? Est-ce que c'est une famille ? Est-ce que euh... C'est euh... L'empereur lui-même ? Enfin l'empereur ? L'impéritus du moins. Euh... Tu sais pas trop. Mais c'est un euh... Navire de guerre par contre. Du moins qui est taillé pour. C'est pas non plus le gros navire amiral mais euh... Bah du coup euh... J'ai demandé au capitaine si ça le dérange que nous allions discuter avec le moment pour tout ce bateau. Enfin je... Je pense que euh... Takado il est avec euh... Il est avec nous ou pas ? Il est... Il est resté à la ville parce qu'il avait beaucoup... Non non il est là, il est là, il est là. Il est là. C'est lui qui commence un navire. C'est le capitaine du navire. Euh... Donc euh... Je lui demande à Takado-sama euh... Si euh... Euh... Si euh... Ça le dérange que nous allions savoir pourquoi la patrouille n'est pas présente. Non mais... De toute façon euh... 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 Visiblement ce navire veut nous parler. De cette trajectoire. Il n'y a pas de drapeau rouge ou truc comme ça ? Non. Non 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 non. Euh... On est les pirates de la dame rouge et euh... Allez vous faire foutre et on vous encule tout ça. Non. Non non. Euh... Par contre ce navire euh... Il était pas sur place hein. Je veux dire il est arrivé dans la zone en même temps que toi à peu près. Mais de l'autre côté. Tu vois... Tu vois l'idée quoi. Ouais. Donc on a quand même perdu une patrouille avec tous ces morts. Oui. Hein. Mais euh... Après tu sais pas. Ils sont peut-être à la chasse de quelqu'un. C'est parti. Euh... Donc le navire se... 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 se positionne machin. Et euh... monte une... une femme. Qui descend donc du navire euh... impérial. Et qui euh... se... 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 enchanté. Comment puis-je vous être utile ? J'ai été mandé par l'impératrice afin de venir dans les colonies pour réparer les quelques soucis qui nous semblent poser ces territoires à l'Empire. Les pirates semblent être une nuisance que nous aimerions bien éradiquer. J'ai cru comprendre que leur présence avait été plus ou moins signalée dans cette zone. Et quand j'ai vu les voiles d'un navire... Ton son est un peu coupé du coup, ton son s'est arrêté quand je vois les voiles d'un navire et puis après... Quand j'ai vu les voiles de ce navire mentent, j'ai pensé qu'il serait bon de parlementer avec leurs passagers. Ma foi, Kakita-sama, je ne peux que louer votre sens de la propos. En effet, nous sommes des... J'ai été envoyé par la gouverneure afin d'enquêter sur ces pirates. Et il y a eu entre temps malheureux ces 4 derniers jours. Mais nous sommes venus ici pour mener à bien l'assaut pour nous débarrasser de ces pirates. Les pirates avaient en effet été repérés dans la zone de cette île. Nous savons où ils se cachent et il y avait ici une patrouille qui était destinée à les retenir. Le temps que nous gérions l'imprevu. Malheureusement, Kakita-sama, il semblerait que la patrouille ait eu des problèmes. Alors, petit détail. Physiquement, Kakita, Mitoime, c'est une femme petite, assez forte. Pas grosse, mais forte. Elle porte un kimono gru. Donc bleu, ciel et un peu clair. Elle a les cheveux blancs. J'ai entendu que Kakita avait souvent les cheveux blancs, c'est ça ? Ouais, ils s'éteignent les cheveux pour ressembler à leur fondateur de l'école. Et par-dessus, elle porte une armure verte qui porte le mon de la magistrature d'Emeraude et le clan de la grue. Et par contre, bon, elle est un peu plus âgée que toi. Euh... Ouais, elle a quelques années de plus. Et tu sens quand même que c'est une espèce de... de... de force tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une bruit d'infâme mais qui reste poli, quoi. Ouais. C'est vrai. Ah ! Tu veux me faire un G en intelligence-connaissance du clan de la grue, si tu veux. Le clan que tu l'as pas, mais... J'ai pas beaucoup de connaissances, en fait, c'est-à-dire heureusement que je viens des colonies. 14 ! Ah ouais, bon, non, tu l'as pas. C'était pour quoi ? Pour voir si elle était connue ? Euh, non, non, c'est pas le G pour savoir si elle est connue, mais euh... Non, c'était pour savoir de quelle école elle était, etc, quoi. D'accord. Bah, elle est de l'école grue ? Kakita, à priori ? Peut-être. Elle porte un katana, hein. Donc c'était... c'est une brute de combat, comme tous les Kakita. Enfin, dès qu'il s'agit de faire du Yaï. Après, c'est une magistrale d'ivoire, du coup elle doit savoir se défendre. Démorode. Du coup, elle doit savoir se défendre, je pense. Ouais. T'as des chances, ouais. Euh... Donc euh... Et si elle est abandonnée par l'opératrice, ça doit pas être n'importe qui. Bah, Yoshi Takaya Yoshisama. Euh... Bah, tu te doutes que si Kakita Mitohime est venu, c'est que l'état d'après, c'est le champion, hein. Enfin, pas loin, quoi. Ah, mais les pirates, ils ont vraiment fait chier à ce point, là. Bah, ils ont coupé toute la route, ouais, de toute la... Ils ont bien fait chier que ça, mais c'est pas la seule raison, mais... C'est pas les pirates qui ont le plus coupé les capacités de transport maritime, hein. C'est plus les grus avec leur attaque sur Kalani, hein. Oui. Peut-être. Mais bon. Euh... Dans tous les cas, Bayushi, Takayoshi Sama, visiblement, vous aviez laissé un navire en... dans ses eaux pour garder un oeil sur les pirates pendant votre contre-temps. Oui. J'ai bien compris. Tout à fait, Kakita Sama. Nous n'avons pas pu laisser plus de bateaux, car l'armée menthe a été... Enfin, la marine menthe a été réquisitionnée pour protéger Kalani. Je peux tout à fait comprendre cela. Cependant, euh... Il serait intéressant de savoir si euh... ce navire a été euh... coulé, détruit, ou s'il a juste euh... lancé une poursuite sur un éventuel navire pirate. En effet, c'est une information que nous n'avons pas encore eu le temps de réunir, vu que nous venons juste d'arriver sur la zone en même temps que vous. Et euh... Je pensais lancer des recherches, voir s'il y avait des traces d'une épave. Et voir... Si. Attends. On va voir si la Shugenja du bateau pouvait contacter euh... les membres de la menthe sur ce bateau de patrouille. Ouais. Bon, on va voir la seconde de... Mouto euh... Moutai euh... Attends, c'est quoi son nom ? Euh... La seconde de... de Lozaï. Ouais. Je me rappelle plus son nom là tout de suite. Moshi quelque chose. Moshi... 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 J'ai tout noté du coup, faut juste que je retrouve l'info. Moshi Suiko ! Elle euh... Elle euh... Elle est venue avec nous ou elle est restée à Kalani pour gérer genre le décès de sa famille ? Elle est euh... Elle a pris la route avec Lozaï et euh... Euh... Pour... Pour mener les... Ouais, pour mener l'armée là. Ouais. En fait, c'est pour aller discuter avec euh... Le... Le... Le champion du clan. Et essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé et euh... Quelle euh... Comment dire ? Quelle euh... Quelle solution à... Ouais. Ouais. La solution est... Bah du coup euh... Je... Je cherche euh... Le second... Enfin... Je cherche le capitaine pour savoir si euh... Le chou ganja du bord a les moyens de contacter euh... La patrouille. En expliquant que j'ai eu euh... Alors euh... En fait euh... Y'a pas... Y'a pas de chou ganja du bord parce qu'ils sont tous restés euh... Euh... Ah c'est plus... C'était euh... C'était euh... C'était euh... C'était à Kalani pour euh... Les blessés et cetera. Bah j'ai pas pu les avertir qu'on avait besoin d'un chou ganja de l'eau puissant pour euh... Pour euh... Alors euh... Les ventes n'en ont pas en fait des chou ganja de l'eau. Euh... Ah Moshi c'est pas une nouvelle menthe ? Si mais c'est air et feu. Moshi. D'accord. Après euh... Comme tous les euh... Comme tous les euh... Comme tous les euh... Comme tous les chou ganja ils sont capables de faire dans les autres éléments. Mais euh... Mais euh... Mais c'est pas leur spécialité quoi. Et en l'occurrence euh... Moshi euh... La le... La seconde de Lozaï elle était assez bourrine donc euh... Je considère qu'elle avait... Elle était pas mauvaise en eau. Mais les autres euh... Cependant euh... Ah bon bah euh... Euh... Tac tac euh... Bah je pensais qu'il y avait un chou ganja à bord du coup je parle peut-être pas du chou ganja capable de contacter les autres patrouilles tu vois. Enfin ouais... Kakita euh... Mito-Hime euh... 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 L'accompagner pour une expédition sur l'île. Euh... Que vous vous identifiez comme étant euh... Euh... Tiens euh... La base pirale. Oui bah oui. Euh... Et elle va laisser euh... Euh... Ouais. Ouais. Euh... Par contre je lui demande si elle a un chou ganja à bord. Euh... Deux patrouilles ont repéré euh... Qu'il y avait des moyens d'accès à l'intérieur de l'île depuis l'extérieur. Qui semblait caché euh... Par euh... Des... Sorts de chou ganja. Ou en tout cas qui semblait très bien caché mais ils pensaient euh... Ouais. Alors du coup vous êtes en train de... D'arranger ça. On prépare une barque pour vous déposer pas très loin. Et en fait... Du coup je l'accompagne évidemment. C'est un honneur. Ouais. Euh... Euh... Tu vas voir en fait euh... Une fumée qui s'échappe de euh... De euh... De l'île. Sur laquelle euh... Tu t'apprêtais à aller en fait. Ouais. Je sais pas... Enfin je sais euh... Je suppose que je suis pas le seul à la voir. Non 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 non. Effectivement. Effectivement tu n'es pas le seul à la voir. Et euh... Visiblement il y a quelques silhouettes au loin qui agitent euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Et des bras. Mente. Euh... T'es un peu trop loin pour voir ça d'ici. D'accord. Les tissus ils ont quelles couleurs ? Oh tu... Tu vois rien hein. Ils sont... Ils sont foncés. Après euh... Donc euh... Voilà. Ils peuvent être bleus euh... Vert foncé euh... Noir... Tu vois pas trop quoi. Non. Je pense qu'on va... Je pense dire que t'es loin. La question c'est euh... Comment tu réagis vis-à-vis de ça quoi. Ben je... Je propose qu'on aille voir. Ou en tout cas qu'une patrouille aille voir. Enfin qu'une partie du groupe aille voir. En proposant mon aide évidemment. Donc du coup euh... Vous allez être 5 en fait à y aller. Plus toi ça fait 6. Voilà. Bon euh... Kekita. Et tu vas avoir quelques soldats grus qui vont y aller. Euh... Euh... En présence des grus. Rires. Voilà. Ça va oui. Ils ont peur qu'ils vous fassent trahir par les grues. Du coup... Est-ce que tu demandes à ce que ton état de compagnie vienne ou pas ? Ouais. Ou non tu l'avais peut-être laissé à Kalani non ? En fait non. Kalani il était utilisé pour le transport des corps et tout. Donc je sais pas s'il a été dispo quand nous on est partis. C'est la question que tu as. Est-ce qu'il est dispo ? Je vais dire que euh... Son aide aurait pu être appréciée. Maintenant si tu as demandé à ce qu'il vienne euh... Il est venu. Bah il peut nous être utile pour savoir euh... Si euh... Il y a des trucs louches tu vois. Mais euh... C'est pas certain. Du coup euh... Du coup euh... Du coup du coup je préfère le garder là où il est utile. Après euh... Après le truc c'est euh... Il peut nous être utile euh... Enfin ça peut aussi lui être utile parce que ça peut lui permettre d'apprendre. Et donc euh... Là la question se pose. Euh... Est-ce que je perds de l'honneur si je le récupère ? Non. C'est ta chose attends. Est-ce que tu veux hein ? Bah... Je lui demande de venir parce que euh... On sait jamais ça peut nous être utile. Si jamais euh... On doit euh... Enfin si jamais il y a des gens qui sont morts qui ne devraient pas être là ou euh... Donc on veut savoir s'ils sont morts euh... Quand on nous dit qu'ils sont morts. Toi je... Je veux être sûr euh... Bref en cas de besoin. Ok. 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 Après ça peut euh... Donc il va être là. Est-ce que tu le fais venir avec toi dans la barque ou pas ? Ou tu le laisses en arrière et tu le... Feras venir si t'en as besoin. Euh... Deuxième solution. J'ai pas envie qu'il s'expose parce que euh... Je pense pas qu'il ait chance de survie. D'accord. Ça veut dire que potentiellement euh... Euh... Il faudra du temps pour qu'il revienne hein. Bah c'est juste ça le jeu. Ben je vais... Enfin à la limite je le fais venir mais je lui demande de rester à côté des bateaux pendant que nous on va... À côté des canaux pendant que nous on va... On va plus loin et qu'il euh... Il hésite pas à se cacher si... Que ce soit se passe. Et puis en plus ça nous fera des yeux dans le dos en cas de besoin. Euh... Euh... Et qu'il hésite pas à venir me chercher si jamais euh... Genre quelqu'un arrive dans notre dos quoi. Alors attends. Tu vas demander... Tu demandes à un état de garder les yeux ouverts ? Pour couvrir ses arrières c'est ça ? Non ! Je lui demande de rester à côté des canaux pour m'être utile au moment où ça sera nécessaire. Ah ! D'accord. D'accord euh... Moi je vois. Cela dit... Je lui donne l'autorisation... Mais je sais pas si ça peut... Mais je lui donne l'autorisation de me déranger si jamais euh... Dans son attente à côté du canot d'être utile il se passait quelque chose. Oui. Non mais oui d'accord. Ça ça va. Voilà. C'est plutôt ça en fait. Ouais. Alors vous... Je ne doute pas d'avoir mes arrières. Je... Vous débarquez euh... Vous débarquez euh... Donc avec le... La petite embarcation. Il va y avoir euh... Un menthe qui va garder l'embarcation. Euh... En plus. Euh... Ton état. Tes deux menthes t'accompagnent et euh... Et du coup les deux vœux accompagnent l'Akaquita. Ça me semble que vous... Vous... Vous êtes à... Vous êtes accostés euh... Vous êtes accostés euh... Vous êtes accostés par euh... Comment dire ? Par des euh... Marins. Mantes. C'est eux qui agitaient les bras et euh... Qui avaient fait un feu. Voilà. Donc tu les as reconnus on va dire en t'approchant. Et euh... Du coup... Euh... Bah ils sont très contents de te voir. Enfin de vous voir tous. Voilà. Euh... Ils ont visiblement été euh... Pas mal euh... Bouvés au priori. Ouais. Bah du coup je vous demande un rapport quoi. Euh... Oui Samurai Sama euh... Euh... Quand euh... Le capitaine Lozaï euh... Enfin Yoritomo Lozaï Sama. A pris le cap pour euh... Pour euh... La nuit. Notre navire a eu l'ordre de... De le remplacer. On est arrivé euh... Au milieu de la nuit euh... Sur place. Et euh... Et euh... Et on s'est tout de suite fait engager par euh... Par deux navires euh... Euh... Qui nous attendait. Pratiquement. Ça a été euh... Euh... Très rapide et très violent. Euh... Les flots étaient vraiment euh... Contre nous. Euh... 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 Un des navires à utiliser euh... Euh... Des armes Gaijin je pense. C'est à moi et ça va. C'est vraiment ce qu'on attendait des... Des... Des pirates en effet. Et euh... Et euh... Et euh... Et voilà donc euh... Très rapidement euh... Ils nous ont euh... Envoyé par le fond. On a réussi à sauter euh... C'est vraiment le pronom. Et à accoster. Et par contre ils ont euh... Une fois que le navire a coulé. On a vu de nombreux navires euh... Euh... Des petites embarcations sortir. De euh... De l'île. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Partir un peu vers euh... Vers euh... Vers tous les horizons en fait. Vous n'avez pas vu de bateau revenir dans la... Dans l'île je suppose. Non. Non non. Ils semblent avoir déserté euh... Totalement euh... On a eu de la chance parce qu'ils ne sont pas venus. Je pense que ça a été... De moins d'importance à leurs yeux. Bon. Euh... Bon. Eh bien je... Je pense qu'il est nécessaire qu'on voit s'ils ont laissé des éléments utiles derrière eux. Euh... Donc c'est Kakida qui parle. Bah Yushi Takeyoshi-sama. Connaissiez-vous l'endroit de ce fameux passage euh... Par des termes ? Euh... Bah... J'indique l'endroit global qu'il nous a été donné par les hommes euh... De la patrouille. Parce qu'ils avaient repéré à peu près l'endroit mais pas... Ouais. J'avoue moi un petit jet en intelligence plus euh... Est-ce que t'as sail ? Enfin navigation ? Ouais tu dois l'avoir. J'ai une navigation à 1. Ouais bah faut ça. Pour te souvenir un peu de la position globale du truc euh... J'aurais pu faire avec autre chasse aussi mais... Ouais. J'ai une branche d'avoir navigation parce que j'ai pas chasse. Ah bah... Ça va. Ça va. Tu t'en souviens à peu près bien. Donc euh... Tu donnes une indication. Donc vous crapahoutez euh... Sur une espèce de euh... De falaise euh... Rocher euh... En connu de montagne quoi. Pour arriver en haut qui ressemble à une espèce de plateau. Et effectivement vous allez trouver euh... Une espèce d'escalier euh... naturel à peu près euh... Dans euh... Des dalles de euh... De euh... De euh... De pièces de euh... Et un port intérieur. Donc c'est assez géant en fait hein. C'est assez euh... C'est assez conséquent. Il y a des zones qui ont probablement servi pour entreposer les biens. Faire euh... Le euh... Comment dire euh... Faire du... Ouais du... Le commerce quoi entre guillemets. Euh... Il y a des... Il y a des établissements. Euh... Il y a... Il y a... Il y a des pièces qui ont servi de tavernes entre guillemets. De santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autres. Et après c'est pas mal de baraques quoi. Même la roche euh... Avec de la paille euh... Ou autre tissu et euh... Après faut être honnête euh... Là à la terre d'une grotte t'as pas tellement besoin d'avoir une maison quoi quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est assez spartiate mais euh... Mais efficace et euh... Voilà. Euh... Ouais. Bah on va aller fouiller tout ça hein. Enfin euh... Il y a un truc qui semble un peu plus luxueux. Qui pouvait être l'endroit où résidait le chef. On sait jamais hein. S'il est parti précipitamment il a pu oublier des trucs. Il peut être un peu stupide sur les bords. Bah euh... C'est moi euh... J'ai de euh... Perception enquête. Oui. Absolument. Perception enquête. Alors euh... 7G4... 28. Ok. Euh... Si c'est pas suffisant je peux relancer. Ah bah vas-y ouais. Relance. J'ai un second gel pour l'un gratuit euh... Oulala. Ah putain ça a planté. Euh... Attends une seconde. Je revivifie texte. Sans augmentation du ND. Ouais bah tu sais quoi on va cramer un point pour que ça fasse mieux. Ah mais non. Bon bah tant pis. Euh 36. Bah c'est mieux. Euh... Du coup tu trouves que euh... Ils ont quand même euh... Pas mal fait le ménage avant de partir. Alors le truc qui est un peu euh... Qui est surprenant c'est qu'il y a... Tu vas remarquer des traces de bataille. Non c'est pas forcément surprenant parce qu'on sait qu'ils étaient un peu désespérés à la fin. Ouais. Alors pas forcément partout hein. C'est pas... C'est pas la grosse bagarre générale mais euh... Il y a voilà quelques endroits où euh... Où tu vas trouver des traces de lutte et de combat. Principalement dans un lieu qui te semble effectivement être un endroit propice pour euh... Pour une espèce de euh... De conseil ou euh... Ou euh... Comme ça quoi. Bah c'est pas forcément étonnant parce que je sais qu'on les avait assez accusés. Ouais. Et euh... Parce qu'ils avaient été campés pendant un certain temps et... Enfin siégés pendant un certain temps. Euh... Le bateau qui s'était échappé nous avait dit qu'ils avaient faim. Ils prevaient la dalle. Donc euh... Voilà. Et euh... Du coup ils avaient envoyé les femmes et les vieux et les enfants euh... A perpète. Pour gagner du temps de bouffe. Du coup euh... Des gens désespérés peuvent décider de remettre en question la légitimité d'un chef par exemple. Est-ce qu'il y a des cadavres ? En effet. Euh... Très peu. En fait tu vas avoir un grand... Un grand brasier. Qui a été fait à côté de... Du port. À côté de l'eau. Et euh... Et visiblement ouais ça... Ça a bien cramé. Alors... Bah du coup je vais euh... Je vais euh... J'ai demandé à un des soldats d'aller chercher mon état. Ouais ? Parce que euh... Ils ont fait un brasier mais il y avait peut-être des objets sur eux qui soient reconnaissables malgré le brasier. Comme une médaille ou un truc comme ça. Enfin... Enfin comme un bijou ou je sais pas quoi. Ou un katana. Tu vois ou faut... Je sais pas euh... Il y avait des personnes identifiées quand même quelque part dans leur groupe. Donc il y a peut-être des gens qui sont reconnaissables qui sont morts. Ouais ouais. Du coup euh... Kaki Tassama euh... Euh... Donc euh... Je lui fais part euh... Enfin euh... Euh... Les... Les... Les traces de combat pourraient être assez euh... Cohérentes avec la situation dans laquelle ils étaient juste avant que nous soyons obligés de partir. Oui. C'est qu'ils étaient assiégés depuis un certain temps. Manquaient de nourriture. Et euh... Il est... Je... Je fais mander mon état afin de voir si euh... Certains... Des morts... Certains des... Des cadavres du brasier euh... Pourraient être connus grâce à des objets euh... Euh... Qu'ils avaient pour eux. J'ai jamais. Je vais savoir euh... Ce qui s'est passé. Alors plus de détails. Que... Que pouvez-vous me dire sur cette euh... Bande d'individus ? C'était une bande euh... Kaki Tassama. C'était une bande très organisée. Ils étaient euh... Ils étaient euh... Ils sont. À l'heure actuelle euh... On n'a pas d'informations précises. Euh... Commandés par euh... Une euh... Par... Une euh... Courtisane. Alors. Oui. Quoi ? Hum... Non mais... Non mais t'as bien fait de dire courtisane. Parce que si t'avais dit euh... Geisha. Elle aurait eu du mal je crois. Euh... Ça devrait rendre ton jeu de sincérité plus facile. Mais je t'en prie continue. C'est bizarre. Il y avait des trucs que j'avais noté sur euh... Rond dans l'eau. Enfin sur un truc rond dans l'eau que je retrouve pas. Euh... Euh... C'était une courtisane avec euh... Une euh... Éloquence euh... Extrêmement efficace. Qui a réussi à... Détourner euh... Euh... Son droit chemin euh... Capitaine. En rente. Qui a été jugée pour sa... Complicité. Et euh... Nous pensons qu'euh... Elle avait euh... Des... Vieux-jeutenants. Qui étaient euh... Certains d'origine pirate. Et d'autres euh... Des ronines. Voire euh... Des samouraïs. Et certains d'entre eux euh... Avaient des connaissances de Shugenja. En particulier euh... Son bras droit. Qui était une femme. Qui était une Shugenja. Enfin qui est une Shugenja. Elle euh... Elle euh... Quel clan ? Le Shugenja ? Alors... Justement. Le joueur est en train de... Etait-ce une ronine ou euh... Shugenja euh... Sans éducation ? Naturel ? Putain j'arrive pas. Mais c'est... Mais ça me clave. Ces infos je les avais notées. Euh... Euh... Attends. Hop. C'est pas là-dedans par hasard. Putain ça me gare. Alors... Là le joueur était certain d'avoir noté. Mais il ne le retrouve pas. Comment elle s'appelait la Shugenja ? C'était une phénix je crois. Mais je n'arrive pas à retrouver euh... Ouais. J'arrive pas à retrouver son nom. Attends. Si. Ou... Ou... Isawa. Quelque chose. Attends. Elle est dans les contacts. C'est euh... Hop. Hop... C'est une conseillère en magie de euh... Hop, hop, phoenix... Elle n'est pas là dedans. Elle n'est pas là dedans ? C'était il me semble la conseillère en magie de la Gouverneur. C'est le cas. Elle n'est pas dans ta catégorie X en tout cas. Ouais, c'est étonnant. Hop... Shunetsuko... Conseillère en magie à la cour. Euh... Est-ce que c'était pas qui se venait caméon ? Non. Non, je pense pas. C'est une conseillère en magie. Elle est où alors ? Bah à la cour. En seconde cité. Dans la cour, en fait, à Isawa Shunetsuko, samouraï du clan du phoenix, conseillère en magie à la cour du temple de la sagesse. C'est un onglet particulier ou c'est... Ouais, il y a un onglet de la cour de seconde cité. C'est la cour qu'on avait faite. En effet. Je te conseille de dupliquer l'info quelque part ailleurs. Histoire de la retrouver plus facilement la prochaine fois. N'est-ce pas ? Très bien. Mais j'avoue, j'ai pas le temps. Effectivement. Si une soudi-genja phoenix est avec eux, la lutte sera plus dure que ce que je l'imaginais. Oui. Et la courtisane qui dirige les pirates est une courtisane très intelligente. Elle a réussi à manipuler des personnes influentes, comme Isawa. Comme cette Samoa Isawa. Et je pense qu'elle a forcément dû profiter de l'opportunité pour espérer disparaître le temps de remonter son opération plus loin. On a des raisons de penser que certains pêcheurs lui servaient de dieux et d'oreilles. Vu qu'ils sont répartis un peu dans tous les environs, ça leur permettait d'avoir contre quelques pièces des informations. L'avantage, c'est qu'ils seront probablement désorganisés dans les prochaines semaines et mois. Ils devraient nous laisser un peu de répit. Oui, il y a des chances. C'est-à-dire que le problème que nous rencontrons est que la guerre entre les araignes élémentes est partie pour s'intensifier à l'heure actuelle. Et ça risque de leur donner des bronines et des opportunités d'agir. Ne vous inquiétez pas Bayouchi, le clan de la grue veillera sur la sécurité des mers. Oui, il n'est à n'en pas douter. En tout cas, il a quitté sa main. Roh, c'est moche. La courbe la peine. Là, en fait, elle me donne l'impression qu'en gros, oui, l'attaque de Kalani était un truc décidé au plus haut rang du clan de la grue en toute confiance. Il faut plus voir, comment dire, une... Un peu de jovinisme. Ouais, on va dire... Les grues sont connues pour tirer avantage de tout, donc... Donc voilà, quelque part, c'est un peu leur moment de gloire. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ils ont quand même un peu planté un couteau dans le dos de leurs voisins, histoire d'avoir ce petit moment de gloire, quoi. Un tout petit peu, quand même. Ils ont quand même attaqué spécifiquement ceux qui sont responsables de toute la marine. Ah, oui, mais bon, voilà. C'est des détails de l'histoire, tout ça. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Tac, 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 tac... Donc du coup, ton... Ton état arrive. Tout à fait. Je lui demande de... De fouiller dans le brasier... Pour voir s'il y a des objets qui ont pu résister au feu et qui pourraient être notables. Ouais, je t'en prie, c'est faire le jet... De fouille. Ton état. J'ai pas sorti la feuille de mon état parce que je pensais pas m'en servir. Aller... Mon état. Donc mon état creuse, on peut même dire que mon état mine. Oui. Nous allons voir si c'est un bon état. Il a pas fouille. Bah oui, vu le nombre de compétences à ton état, effectivement... Bah je crois que j'ai pas utilisé ses points d'XP. Ouais, il a pas fouille. Bah il va bientôt augmenter en fouille. C'est perception, c'est ça ? Euh... Oui. Et bah c'est pas gagné. Attends, il a... Il a un point de vide. Il a cramé son point de vide parce qu'il serre les fesses. Ouais, mais je lui donne un bonus de 5 parce que... Euh... Lui... Il peut mettre les mains dedans, tu vois. Tout à fait. Ouais, 15 ! Ouh ! Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Du coup... Qu'est-ce que vous allez voir dedans ? Qu'est-ce qu'il va trouver ? Bah pas grand chose. Il va trouver des ossements. Effectivement. Donc il y a quelques cadavres. Il y en a pas beaucoup, hein. Euh... Et euh... Et c'est trop en mauvais état pour qu'il puisse faire quoi que ce soit pour identifier... Ou avoir des... Les moindres détails. Parce que ça a été quand même brûlé. Bah avant, ce qui est bizarre, c'est qu'il a jamais vu un feu aussi euh... Qui semble aussi être... Être aussi puissant. Sans avoir euh... Des quantités de... De cendres et de... De restes énormes, quoi. Parce qu'il est clairement... Il voit que quand même les corps ont été quand même bien consumés. Donc il a fallu un... Un feu assez puissant et... Et... Il y a pas assez de braises ou de... Enfin de charbon, etc. Qui... Pour laisser penser que... Voilà. Du coup euh... Toi, bah Yoshi, en entendant ça, tu te doutes que... Le feu a été contrôlé plus ou moins magiquement, quoi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors, juste trois secondes, faut que j'aille voir si ma bouffe a pas fini cramée dans le foin. Je t'en prie. Je t'en prie. Que... Non, je l'ai mise... Y'a... Une grosse demi-heure. Ah bah... Bah quelque part, c'est dans le ton, là, je pense, de la partie, hein. Mais euh... Euh... Un peu... 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 ... ... C'est la première fois que je vois des baignées aux crevettes aussi solides. ... Bon, bah, c'est pas très grave, hein ? Euh, ouais, du coup, 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 ça veut dire que la chou ganja a survécu. ... ... Oui. Donc c'est une information qui est déjà utile, à savoir ? ... 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 qu'elle pense pas que les combats étaient mortels en fait ou très très peu quoi que ça s'est vite calmé après elle peut pas être certaine toi non plus que les combats ont eu lieu on va dire récemment parce que y'a peut-être des traces que vous avez pris pour des combats récents qui le sont pas parce que peut-être qu'il ya une prise de décision par combats duels ou autres qui pourrait laisser penser que rien à l'intérieur de l'organisation deuxièmement deuxièmement il y a comment dire le témoignage des survivants on parle de deux navires qui ont attaqué de concert le navire Mante tout à fait ils devaient pas être si comment dire en conflit et maintenant est-ce que vous savez combien il y a de navires amirals entre guillemets dans la flotte ? parce que je suppose que les les autres embarcations de plus petite taille ne sont que des des gens qui gravitent autour de ce de ces pirates ils leur servent de pour quelques services dont ils ont besoin nourriture cuisine pour le situer etc mais il y a eu à un moment donné trois navires amiraux un navire principal et deux lieutenants un des lieutenants utilisait la poudre gaijin et l'autre était le Mante il me semble le capitaine Mante ouh un capitaine Mante à la retraite qui apparemment a décidé que la retraite lui déplaisait le capitaine Mante a été jugé et condamné pour ses actes le capitaine Mante euh... t'es sûr de ça là ? bah il me semble hein ! ah 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 euh... je crois pas hein ! ah non attends il y avait 15 bateaux pirates je sais qu'il y avait... ah non il y avait 15 navires pirates putain ça m'énerve il manque plein d'infos bah il y avait Moshi Jiro qui a été condamné à mort je te rappelle qu'on l'a tué oui et c'est capitaine Mante ouais les infos les infos que tu as eues toi sur l'organigramme entre guillemets des euh... des pirates tu les as eues au moment où tu as eu les infos euh... sur l'attaque de Kalani donc il y a grosso merdo une semaine quoi putain mais j'étais certain de les avoir noté tout ça tu les ai pas donné sur le forum ? peut-être je... je vais voir bref euh... bah du coup je lui dis ce que je me rappelle d'il y a une semaine mais euh... j'avoue que le joueur euh... ben il arrive pas à retrouver parce que... alors en fait euh... il y a... euh... Sojime donc euh... ce que tu as appelé la courtisane qui a le nom de Dame Rouge attend de ce qu'on revient je prends mon casque parce qu'il a plus de batterie euh... donc je disais il y a Sojime donc la Dame en Rouge donc je disais qui a la réputation d'être très cruelle et intelligente et qui manipule les jambes donc celle-là tu l'avais dit mais t'avais peut-être pas citer son nom non je me souviens plus ensuite euh... tu as donc Isawa Shuntsuko euh... qui semble être aussi appelé la Dame en Rouge mais qui elle est euh... on va dire euh... l'animal de compagnie de Sojime et ça reste un peu un mystère pour euh... pour les capitaines autour de la... de la... autour de... de Sojime comment elle a réussi à convaincre Isawa parce que Isawa est quand même un atout très très précieux vu que c'est une Fugenja badass barre le cul voilà ensuite il y a il y a 5 capitaines euh... et l'ensemble de ces 5 capitaines est appelé la Main t'as pas dit que tu donnerais ça par euh... machin et finalement ça a pas été fait ah peut-être je... je pensais l'avoir te l'avoir donné euh... parce que le coup de la Main c'est la première fois que j'entends du coup euh... et du coup euh... euh... ils sont aux ordres de ce JIME euh... et donc euh... il y a un certain Kori un Takanobu Kori c'est celui qui s'est enfui avec qui j'ai promis euh... la liberté si euh... voilà tout ça ouais et c'est lui qui a une jambe en bois après tu as Takanobu tu as Wanchi Zi Waku et Kage... Kaze Taka Kaze Taka Kaze Taka Kori Et après, Korit a dit qu'il y avait effectivement un réseau d'espions à la solde de Sojimé, que c'est elle qui avait le contrôle d'à peu près tout ça. Chaque capitaine a son propre réseau également, plus ou moins riche en fonction de son commandement, on va dire. Et voilà. Et il y a un réseau assez important de logistique pour cacher l'argent, cacher les ressources, armes, munitions, approvisionnement pour les navires. Et par contre, tu sais aussi que l'organisation est lucrative, dans le sens qu'elle rémunère bien ses contacts, ses espions, etc. et qu'elle est plutôt efficace. C'est-à-dire que rentrer dans l'organisation, c'est un gage de richesse pratiquement. Tu es sûr de gagner, d'être avantagé. C'est-à-dire que l'organisation est lucrative, c'est-à-dire que l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation est lucrative. Alors la question c'est, est-ce que tu lui dis, elle va te demander, Bayouchi Takoyashi-sama, je suis impressionné des connaissances que vous avez sur cette organisation. Comment les avez-vous apprises ? C'est pas indiscret ? Kekita-sama, il a fallu du temps, de la chance, et... Comment faire ça ? Alors là, le jour est en train de chercher... C'est une personne très bien renseignée, qui... ...avait... ... Attends, comment dire ça ? ... qui avait besoin de... ... soulager sa conscience. ... Pensez-vous que ces cinq... ... ... capitaines... ... 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 quitte à sa main. Enfin, là, je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par être en place ici. Ouais. Cette base secrète n'était pas la seule. Elle n'est pas la seule, peut-être. Et une partie de cette main était ici, je pense. Cette base était, a priori, leur principal point de repli de ce que nous avons compris. Nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir plus d'informations. Malheureusement. C'est à ce moment-là que nous avons rassemblé toutes ces informations que nous avons apprises pour l'attaque sur la ville de Kalani. Du coup, les survivants ont dit que deux bateaux importants ont combattu et c'est ces deux-là. Donc, je pense que ces deux-là, les deux étaient commandés par des membres de la main. Soit par Soji Yime et Isawa Shuntuko pour un et et un autre et un autre par un autre capitaine. Peut-être que les autres capitaines, elles sont ailleurs. Il est possible, en effet, une deuxième base. Il est possible, en effet, qu'Akita, qu'il existe plusieurs autres bases. Cette courtisane a mis au point des réseaux très efficaces pour l'argent, pour les informations. il est possible, en effet, qu'elle ait fait un réseau de bases tout aussi efficace. Pour les informations sur cette base, par exemple, nous savons que les bateaux peuvent entrer et sortir à condition qu'une ou une Shugenja fasse se déplacer l'eau de façon à ce que le bateau puisse passer, qui protège de la majorité des attaques possibles. Il faut connaître le chemin au milieu des rochers et il faut aussi savoir où et comment augmenter le volume d'eau suffisamment pour passer. Oui. Et je pense, en effet, que de telles bases sont tout à fait plausibles ailleurs dans cette mer. Mais nous n'avons pas encore réussi à obtenir d'informations. et quitte à savoir. Très bien. Je vois un peu mieux comment quelles menaces nous avons à faire. Il y a aussi possibilité que certains des capitaines de la main aient décidé vu que les marines des clans majeurs étaient à la recherche de prendre ne serait-ce que temporairement leur retraite. Après tout, ils ont pu déjà s'enrichir notamment. ils ont pu profiter certes. C'était peut-être un des indicateurs que le moment était idéal. Peut-être que certains feront ce choix et quelque part l'Empire s'en portera pas mal. Mais d'autres seront rappelés par leur nature. Les gens qui ne sont pas habitués à la richesse vont commencer à la dépenser très vite. Ils n'ont pas douté qu'ils ont goûté au tumulte de la bataille. Ils auront peut-être envie de se dire aux journées. Yoshi Takayashi ça va. Bien. Je pense que notre affaire est finie ici. Au niveau des ressources et des trucs comme ça il n'y a absolument rien qui a été laissé. Tu vas trouver quelques sacs de riz qui traînent mais rien de bien méchant. Non même pas parce qu'ils ont des bords de fin. Tu vas trouver des vêtements des trucs qui ne servent pas à grand chose. Des sacs de riz vide. Oui. Quelques équipements tu vas trouver des armes abîmées des kamas des lames c'est pas vraiment des katanas mais qui sont vraiment trop mauvais état pour être utilisable. Probablement c'est dans une espèce de forge que tu vas trouver ça. Ils étaient là pour être fondus soit réparés. Après tu vas trouver toutes sortes d'autres plus longs genre quoi. Mais voilà. Du coup on ressort je suppose. Pardon? Du coup on ressort. oui. Alors tac 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 vous reprenez l'embarcation les deux embarcations parce qu'il y en avait deux. Avant de remonter Kakita va te dire que Bayushita Kushisama ce fut un plaisir de travailler avec vous et je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir dans les prochains mois. J'espère que la magistrature d'Ivoire sera enchantée de travailler en collaboration avec la magistrature d'Emeraud. Assurément. La magistrature d'Ivoire sera honorée d'avoir la présence d'un véritable magistrat d'Emeraud pour nous guider. Nous guider c'est peut-être un peu fort. Enfin soit dit je ne suis pas choué. Mais bon. C'est un honneur de travailler à vos côtés. En fait le truc c'est que en tant qu'occidental je ne sais pas si ça se dit ou pas mais il y a un truc du genre j'espère que la magistrature d'Ivoire vous a semblé intéressante ou un truc comme ça. Tu peux l'affirmer et tu peux dire que vous apprendrez ce n'est pas déjà le cas que la magistrature d'Ivoire est tout à fait capable d'assurer la sécurité de la colonie dans le genre. Bon je vais dire un truc comme ça je n'ai pas trop d'idées de comment dire ça. Mais de façon tu n'as pas à t'embêter je veux dire je n'ai pas de problème à dire ce que tu penses. du coup j'espère que pendant la période où vous serez présente dans les colonies vous aurez l'occasion de voir l'administrature d'Ivoire assurer la sécurité des colonies. On n'en pas douté il y a d'autres affaires qui m'appellent dans ces lieux. Je vois que celle-ci si elle n'a pas été anéantie elle risque de se faire oublier dans les prochains mois. Je vous laisse le temps de finir ça rapidement et si il reste il se cache il se terre pendant ce temps-là et qu'il est difficile de les recevoir nous serons peut-être nous serons prêts pour les recevoir. Une fois tout à fait Kakita-sama le le principal écueil pour arrêter ces gens c'est vrai qu'ils se tairent tout de suite mais ils sont nombreux et bien occupés entre elle va te dire que tu vois ouais il y a de fortes chances qu'ils aient besoin de grande quantité de riz et peut-être qu'avec un peu de chance ils pourront être suivis de cette manière en attendant qu'ils se ressortent au grand jour j'ai peur qu'ils se soient dispersés qu'ils soient difficiles de trouver cependant je n'ai aucun doute sur la meilleure efficacité de la flotte grue à débusquer ce genre d'individu et à calmer le jeu peut-on vraiment faire confiance à un clan qui est lui-même issu de bandes de pirates ma foi je n'ai pas le moindre doute sur les compétences et l'efficacité de la flotte grue mais les frontières font que il me semble qu'il serait intéressant d'avoir l'entière coopération des deux flottes afin de s'assurer qu'ils ne puissent se cacher dans des limites frontalières qui nous feraient perdre leurs traces le temps d'obtenir les accords nécessaires aux opérations certes certes de toute façon la flottement n'aura pas les moyens de nous empêcher de poursuivre dans quelques frontières j'ai bien suivi les derniers il est vrai que les derniers événements ont porté un lourd tribut à leur à leur nombre mais les mentes ont au cours de cette enquête montré qu'ils étaient aussi très efficaces et de confiance je pense que ce serait dommage de se priver de leur aide j'ai réussi à dire ça sans insulté personne ouais du coup elle va du coup elle va reprendre son embarcation elle va se barrer du coup toi pareil ouais je vais pas glander là pendant 3 mois je suppose euh mais je me dis que ça serait pas mal comme base arrière un truc comme ça on devrait faire une base de la magistrature là-dedans oui bah trouve-toi un Shugenja qui peut monter descendre en haut mais ouais pas que ça il faudrait aussi trouver un Shugenja de la terre capable de construire un une tour pour permettre de voir à la longue distance ouais euh qu'est-ce que je voulais dire au moment où les deux gros navires se se séparent euh un truc de flamme c'est l'élève d'un navire pour tomber sur l'autre non canon Serenayu n'est pas là ouais non non c'est vrai c'est passé les deux navires se séparent d'accord il n'y a pas de il y a les 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 samouraïs sous-marins ils sont toujours là avec nous ou ils sont partis ailleurs non ils sont pas là ils servent de protection à Kalani il y en a un ou deux qui ont quand même bien morflé pendant la bataille ouais j'imagine mais je pense qu'il y a un ou deux bateaux qui ont bien morflé aussi oui c'est vrai c'est à dire que il y a deux bateaux qui ont attaqué Kalani mon mort là tu vois parce que les mecs ils doivent être sur les pieds de guerre le bateau se ramène il a à moitié sa coque qui est arrachée par en dessous ouais ah bah oui non mais c'est sûr mais chef on a une voie d'eau ou ça partout ah merde donc la question c'est qu'est-ce que tu fais en fait maintenant je sais pas déjà je fais un rapport à notre ami de capitale oui ça oui ça va pas mal non mais du coup il va te base de demande donc si vous les avez exterminés trouvés etc non déjà je lui ai les blessés tu enfin les survivants tu les fais rabatrier je suppose non je les laisse là pour leur apprendre ce que c'est d'être puni pour avoir échoué lamentablement à retenir des psychopathes avec des choux ganja capables de faire des vagues de 5 mètres de haut avec un putain de bateau de patrouille quoi dit le mec il n'arrive pas à retenir 5 noms de PNJ mais bon tu regardes il y en a là au moins un instant ils ont tous des noms à la con le nom le plus court il fait 4 syllabes c'est bon mais bien sûr que j'ai rappelé je crois je suis pas un codo un codo il les aurait laissé là pour leur apprendre l'humilité face à leur échec moi je suis pas un codo c'est pas bon du coup donc ta destination déjà je demande au capitaine en lui parlant de l'île de tout ce qu'il y a dedans de comment machin si à son avis dans la partie qu'il connait de la mer parce qu'il y a toute la partie grue dont il connait pas forcément en détail tout il est possible qu'ils aient d'autres îles aménagées comme ça peu probable peu probable parce que parce que c'est long quoi et c'est pas quelque chose de naturellement fréquent donc il pense mais je pense il pense que l'autre moyen de cacher beaucoup plus enfin de cacher d'autres trucs comme ça c'est d'avoir des des installations un peu partout ou être comment dire dans une zone où il y a vraiment personne quoi est-ce qu'il connait des endroits qui correspondront à ça bah ça dépend à quelle distance on peut aller quoi c'est ça le truc quoi c'est que oui bah si tu te rapproches un peu trop près de l'outre monde ouais tu peux trouver des endroits qui sont un peu désertés après tu peux trouver des crics le long de la coque qui est dans la cote et qui peuvent avoir des choses un peu comme ça quoi parce que si tu si tu t'aménages un bateau enfin un petit port en bas de falaise c'est relativement discret depuis le large donc donc tu le verras pas forcément si les bateaux ils restent pas longtemps quoi tu vois s'ils accostent le soir et qu'il reste une nuit et qu'ils se barrent bah pour les voir c'est faux quoi donc donc voilà je pense que lui ce qu'il pense c'est que les autres ont peut-être une tactique aussi plus mobile dans le sens où ils naviguent ils vont dans des dans des ports pour récupérer et échanger les putains qu'ils ont amassés contre nourriture etc matériel ils peuvent aller parfois piller attaquer des villages au bord là ou des communautés sur des îles même aller dans des îles récupérer des noix de coco juste comme ça qu'on trouve et chasser parce que dans les noms que tu sais il y en a que tu as il y a un certain nombre de personnes qui à ton avis ne sont pas du genre à ne pas manger de viande rouge je pense que quand tu es pirate et que tu craves la dalle tu n'as pas trop le choix aussi aussi quand on est à devoir choisir entre une vache et ton voisin mais bon après tu vois tu peux facilement arrêter un aviaire de pêche récupérer sa pêche à lui et soit les mecs soit tu le fais à l'intimidation et tu récupères tout et puis on s'en fout soit tu es réglos et tu payes les pêcheurs entre guillemets c'est aussi ça je trouve qu'ils ont tout à gagner à donner quelques piécettes en échange de toute la boule dont ils ont besoin parce que c'est pas comme s'ils étaient pauvres tout à fait du coup j'explique conformément à mes craintes il y avait pas de possibilité de les arrêter ils étaient ils étaient comme une puissance écrasante et ça fait un aviaire de moins pour la flotte monte oui il va il va du coup organiser des plongeons par certains de ses marins qui vont aller essayer de fouiller un peu le navire pour voir s'ils peuvent remonter des voie-colle les dépouilles de quelques on va être laissés là-bas mais par contre on va ramener quelques armes rien de bien méchant plus une valeur symbolique qu'autre chose donc la question où est-ce que tu vas je sais pas je pense qu'il faut que j'aille faire mon rapport mais parce que là on a zéro piste on a aucun moyen de remonter jusqu'à t'as des pistes en cours je te le rappelle t'as d'autres pistes en cours je vais dire l'argent les pistes sont reparties mais non il y en a une autre une certaine jeune fille par exemple ah oui oui évidemment oui mais je veux dire aucune piste pour leur donner la chasse immédiatement en fait oui c'est ça elle oui elle va se faire recruter ça va lui prendre deux mois et pendant deux mois je vais pas rester comme un con à faire des ronds dans l'eau en espérant qu'il neige quoi bah en même temps la qualité elle t'a dit qu'elle est qu'elle est ce qu'on était que ça met plusieurs mois avant qu'on entende reparler des pirates ouais vu la désorganisation c'est quand même un coup assez fort faut faut ils avaient un petit nid douillet le nid a été éclaté donc voilà il faut du temps pour se réorganiser c'est pas anodin ouais donc tu sais que t'en as pour quelque temps et puis l'avantage c'est que j'aurai peut-être la piste des assassins qui vont m'envoyer aussi à remonter des assassins bah ouais une fois que les une fois que j'aurai fait mon rapport à la gouverneure qui transmettra le message qu'à cause de qu'à cause de mon enquête les pirates sont obligés de déménager bah ils vont savoir que c'est à cause de moi ils vont m'envoyer des assassins ah peut-être logique hé ça peut être un idée je t'en prie donc du coup le capitaine te demande de bon lui il te cache pas qu'il a bien envie de retourner à Kalani bah je lui cache pas qu'ils ont donné la situation actuelle le plus logique serait de revenir à Kalani parce qu'eux ils sont partis ils vont mettre un certain temps à se remettre moi à mon avis je pense que le meilleur endroit c'est Kalani enfin c'est là où il sera le plus utile lui et et moi j'ai un truc à faire à Kalani aussi et vu que sur la mer on a plus rien à faire enfin si on a plein de choses à faire mais on a plus rien pour chasser les pirates bah rentrons à Kalani capitaine sa main très bien donc bah du coup on va arrêter là je pense ça me semble pas trop trop mal voili voilou donc la suite demain tu joueras donc Miromoto Tomoe et puis voilà tout va bien dans le mur des mondes tout va bien enregistrer là bel enregistrement et voilà au revoir de la suite de la suite de la suite Sous-titrage ST' 501